KMS3 fait partie des plus grands projets du président de la République, surtout pour l'approvisionnement en eau de la région de Dakar et des autres régions qui sont traversées. Je voudrais m'en réjouir parce que ce n'était pas une petite affaire et ce n'était pas évident également. Je me souviens d'une tournée à laquelle j'avais participé avec le président de la République, où il disait que la première chose qu'il va devoir faire dans le cadre de ce grand projet, c'est de donner la possibilité à tous les villages qui sont traversés de pouvoir disposer d'eau. Je pense que c'est ça l'équité sociale, c'est ça également qui doit permettre aux populations d'où viennent l'eau de pouvoir bénéficier de cette eau aussi précieuse. Je pense que ça permettra d'alimenter en eau les zones qui sont traversées, mais également il y a d'autres projets comme le dessalement de l'eau de mer et tout. Je pense que dans le domaine de l'eau, le président de la République a assuré et a marqué de son empreinte vraiment ce programme pour le ravitaillement en eau de tout le pays. Et pour avoir été également plusieurs fois sur le terrain avec les autres programmes de forage à travers toutes les régions avec le PUDC et avec d'autres projets également, des projets d'élevage. Je prends l'exemple du projet PEDESOC, je prends l'exemple du projet qui est financé également par la Banque islamique de développement qui a permis à la région de Tamba Kounda, à la région également de Kédougou de bénéficier de beaucoup de forages qui ont pu permettre aujourd'hui aux populations de bénéficier d'eau. Je pense que cela est extrêmement important. Je vais féliciter tous les ministres de l'hydraulique qui se sont succédés dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet mais plus particulièrement le ministre Serigne Baïtiam qui a terminé aujourd'hui ce projet. Je sais que ce n'est même pas terminé parce qu'au fur et à mesure que les choses vont se passer, il y aura d'autres réalisations qui vont se faire mais en tout cas je félicite très chaleureusement Serigne Baïtiam pour la rapidité avec laquelle nous avons pu finaliser cela.